Sous-titrage Société Radio-Canada Bon je fais ça au coton-tige pour qu'on voit encore plus la démarcation Ah c'est beau Ah ouais je suis bien maquillée là Bon ok on va arrêter le massacre ici Je pense que vous aurez compris que c'était une blague Et donc aujourd'hui je vais vous parler de mes 10 erreurs make-up que j'ai fait étant plus jeune Donc étant au collège notamment Et je vais essayer de vous illustrer ça en fait De mettre des photos de moi au collège Et où je faisais les erreurs dont je vais vous parler Et il y en a même une où j'étais au lycée Et ça allait vraiment pas du tout Donc voilà je vais vous montrer tout ça Et vous dire quelles étaient mes erreurs make-up et beauté aussi Alors la première je pense qu'on a toutes commencé comme ça La première fois qu'on s'est maquillée Enfin moi c'était de mettre du crayon noir en muqueuse Mais c'est tout Voilà donc juste du crayon noir Et pour moi c'est une erreur parce que ça ferme le regard Et puis bon du crayon noir tout seul c'est pas forcément magnifique Par contre en revanche ce que je conseille aux jeunes filles qui commencent à se maquiller S'il y a vraiment une chose à faire je trouve que c'est mettre du mascara Parce que ça va agrandir le regard Ça va ouvrir l'oeil aussi Et mettre du mascara tout seul ça se fait Bah voilà c'est ce que je porte aujourd'hui J'ai que du mascara Donc ça à faire tout seul pour commencer C'est la bonne alternative je le trouve Ensuite justement je ne mettais pas de mascara Donc c'est à dire qu'après au collège j'ai commencé à me maquiller avec des crayons Que je mettais comme du liner mais un peu plus épais Mais je ne mettais pas de mascara Donc je ne mettais que des crayons Enfin bref voilà Ensuite je n'estompais pas mes maquillages des yeux C'est à dire qu'on voyait une démarcation monstrueuse Mais franchement horrible Quand je mettais du noir, du bleu foncé On voyait le trait Et moi je ne sais pas, je suis allé comme ça Je trouvais ça cool Donc voilà Oui donc je pense que je vous montrerai des photos de ça Parce que j'en ai Et aussi donc c'est à ça que je voulais venir Où j'étais un peu plus grande Parce que je vous disais il y a deux minutes C'est les sourcils trop épilés Mais j'ai vraiment honte de moi Quand je revois ces photos Je me déteste du plus profond de mon coeur Donc voilà Sourcils trop épilés A mon avis je ne suis pas la seule à être passée par là Donc voilà Ensuite il y a eu le fond de teint orange Mais ça j'ai envie de dire que ce n'est pas vraiment de ma faute Parce que j'ai voulu acheter C'était Maybelline les bébés Je ne sais plus exactement le nom Mais la teinte était orangée C'était franchement une catastrophe C'était vraiment pas joli du tout Donc voilà Je l'ai fait mais ce n'était pas vraiment de ma faute Parce que moi je voulais quelque chose C'était une bébé crème Oui d'ailleurs c'était la bébé crème de Jemais Maybelline Et la teinte était vraiment dégueulasse On va le dire Et ensuite Donc ça c'est plus des erreurs beauté Mais que je peux encore faire un petit peu aujourd'hui La première c'est de ne pas assez laver mes pinceaux Parce que ça prend du temps Parce que j'ai la flemme Et donc je ne les nettoie vraiment pas assez à mon goût J'aimerais bien avoir un rythme Voilà de les nettoyer toutes les semaines Mais c'est un peu gonflant Donc voilà Une erreur ça qu'on a fait Mais parce qu'on ne savait pas trop C'est donc ne pas mettre de crème de jour Je me suis longtemps mis du fond de teint etc Sans mettre de crème de jour en dessous Et ça c'est vraiment pas cool Parce que du coup on a la matière qui vient directement à la peau Sans barrière, sans quelque chose qui nous protège en dessous Et donc c'est pas terrible Ensuite ne pas mettre de base à paupières Alors en fait pour tout vous dire Quand j'étais plus jeune je savais même pas que ça existait Parce que j'ai tendance à avoir les paupières Les baubières Parce que j'ai tendance à avoir les paupières qui graissent un petit peu Du coup je pense que ça vous arrive aussi à vous Mais c'est d'avoir la démarcation de degralade sur la paupière C'est vraiment pas joli du tout Et donc de pair je parle aussi de pas mettre de base de vernis à ongles Très très longtemps j'ai pas mis de base de vernis à ongles Donc ça c'est un peu comme la crème de jour Ça va protéger votre ongle Donc si vous commencez à mettre du vernis S'il vous plaît mettez une base avant Vos ongles vous remercieront Et ensuite Alors ça c'est quelque chose que Je pense pas être la seule à faire Mais c'est l'erreur de toucher à mes boutons Voilà parce que dès que j'ai un minuscule bouton Je suis obligée d'y toucher Je ne supporte pas ça Et donc des fois ça fait des catastrophes Mais vraiment je me suis déjà retrouvée avec des trucs pas possibles sur le visage Et même moi après je regrettais forcément On est un tout petit truc comme ça et on se retrouve avec un truc énorme Donc forcément on regrette un peu Mais bon voilà c'est les erreurs qui arrivent quand on est jeune Ou pas Pas toujours d'ailleurs Enfin voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit like A vous abonner aussi C'est juste au dessus de la barre d'infos Et moi ça me ferait vraiment super plaisir Je vous mets le nom de mes réseaux sociaux sur l'écran N'hésitez pas à m'y rejoindre J'aime beaucoup Instagram J'essaye de les publier régulièrement Donc si vous aimez cette application Surtout n'hésitez pas à me rejoindre Twitter j'ai encore un peu de mal Donc c'est pour ça que j'y publie pas régulièrement Mais Instagram vraiment j'adore cette application Donc si vous souhaitez me rejoindre Surtout n'hésitez pas ça me ferait vraiment trop plaisir Voilà je crois que je vous ai tout dit Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la semaine prochaine Bye bye